Le débat de ce Smart Impact et je vous présente tout de suite mes invités Didier Bov, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable digital business et technologie chez Veolia. Nicolas Cellier, bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur de Ring Capital. Je commence avec vous Didier Bov sur ces enjeux. Notre débat va parler des deux révolutions en cours, la transformation numérique et la transformation environnementale. C'est intéressant parce que le numérique peut être un levier de la transformation environnementale, mais on se rend compte de plus en plus que c'est aussi un facteur de consommation énergétique importante. Comment vous, vous voyez cet enjeu de concilier les deux ? Tout d'abord, je pense qu'il faut avoir une vision assez claire et finalement assez systémique de ce que ça veut dire l'impact du numérique, du digital sur notre monde aujourd'hui. Et en fait, on voit qu'on a deux macro-catégories. On a la partie ressources, la partie matérielle, et puis la partie les GES, les gaz à effet de serre. Donc le numérique, il est à peu près accepté que ça représente 4 à 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Si on va un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, environ trois quarts de ces émissions sont liées à la fabrication. Les objets ? Exactement. Et donc, cette partie ressources, aujourd'hui, devient primordiale. Et donc, ça fait le lien avec ce que je disais, cette partie impact au niveau du métal. Vous savez, voilà, je pense que comme vous, j'ai... Moi, je l'ai rangé là-bas, mais oui, oui, on en a tout ça et on s'en sert beaucoup. Ce petit bijou technologique de 200 grammes environ nécessite presque 70 kg de minerais qui vont être extraits, qui vont être broyés, qui vont être fondus, raffinés, etc. Et donc, sur le petit milliard et demi de smartphones qui ont été vendus l'année dernière, ça représente plus de 100 millions de tonnes de minerais. Donc aujourd'hui, on voit, on a cette partie ressources, cette partie gaz à effet de serre, et puis donc le cycle de vie final. Donc avec le recyclage, aujourd'hui, on ne recycle que 15% des smartphones, en l'occurrence. Donc on voit bien l'impact qui peut être pris sur tout le cycle de vie de ce genre d'équipement. Donc l'objectif, c'est de prolonger le plus possible ce cycle de vie. C'est vraiment l'un des leviers de décarbonation de la numérisation, si on peut dire. Et justement, en tant qu'acteur du numérique et du digital, chez Veolia, on va dire que c'est une double responsabilité pour moi que de prendre en compte cette charge-là. Et donc Veolia a cette particularité d'avoir émis sa raison d'être très tôt. Et nous nous sommes inscrits très rapidement dans cette ambition. Et ça voulait dire se poser les questions de dire, OK, on fait de l'informatique, c'est super, mais on peut s'occuper de l'environnement aussi. On doit supporter cette ambition de Veolia. Et donc on a commencé à regarder justement comment est-ce qu'on participait à ça. Donc on commence par un bilan. Exactement. Le bilan, c'est finalement, nous, c'est que 0,1% des émissions de CO2 chez Veolia. On pourrait dire, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Et en fait, si, ça peut l'être. Ça peut l'être au travers de l'alignement et de l'exemplarité. L'alignement, c'est ce combat, on le fait notre. Et donc on est allé étudier nos activités au quotidien. Et on a sorti le top 3. Le top 3, ça concerne 90% de nos émissions. C'est premièrement le transport, le transport international en particulier. Deuxièmement, les mètres carrés de bureau. Donc on a des efforts aussi là-dessus. Et troisièmement, les équipements. Très rapidement, on a fait un plan de 2019 à 2023. On arrive à réduire de 50% de nos émissions par rapport aux activités centrales de l'informatique du digital chez Veolia. On a réduit de 50% nos vols internationaux, tout simplement. L'effet bénéfique du Covid aussi, qui nous a montré que c'était possible. Deuxième sujet sur la partie environnement bureau. Donc là aussi, mise en place du télétravail, optimisation des espaces, collaboration. Et le troisième axe, c'est les équipements. Où là, évidemment, il faut prolonger la durée de vie des équipements. On arrive à partager des équipements. Ce qui fait qu'on atteint cette cible de 50%. Nicolas, c'est lié à peut-être une petite présentation rapide de Ring Capital pour commencer. Et puis ensuite, on va aborder les enjeux et les leviers que vous, vous pouvez activer avec votre activité. Ok, oui. Ring, c'est un fonds pur player dans l'impact. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on finance, on accompagne les entrepreneurs qui construisent des solutions à des problèmes environnementaux ou sociaux et qui cherchent le meilleur alignement entre l'impact qu'ils ont et la performance économique pour qu'un euro de chiffre d'affaires soit X centimes d'impact et qu'un centime d'impact soit X centimes de chiffre d'affaires et de revenus. Donc ça veut dire que les entreprises que vous choisissez, que vous accompagnez, selon quels critères vous les choisissez ? Il y a les critères financiers et puis il y a tout ce qu'on appelle l'extra-financiers. C'est-à-dire, est-ce que c'est une entreprise qui va avoir un impact positif, c'est ça ? Oui, on veut faire une finance d'entrepreneurs qui se lève le matin comme moteur de résoudre un problème social environnemental. Et pour qui la meilleure façon d'y accéder, d'y arriver, c'est d'avoir une entreprise qui répond à ce problème et qui a une bonne croissance. Ça peut être, c'est des entreprises comme Castali qui vend des fontaines à eau. Dès qu'une fontaine est vendue, c'est 600 bouteillons en plastique qui sont évitées. C'est une société comme Vestac, c'est des gens qui se sont dit, il y a un problème. Le bâtiment, la construction bâtiment doit être bas carbone. Le problème, c'est dans le logement entrée de gamme. Il n'y a pas d'équation économique. Le surcoût de fabrication bas carbone de 15 à 20% ne le rend pas jouable. Et donc, ils ont repensé la chaîne de valeur pour faire du bas carbone conçu informatiquement et fabriqué en kit et par module dans leurs usines et assemblé, envoyé sur des camions et les immeubles sont assemblés en quelques jours. Donc, c'est repenser l'ensemble de la chaîne de valeur pour avoir un impact au cœur de l'activité, mais repenser, innover dans le business model aussi pour trouver une façon d'avoir une profitabilité, une rentabilité, une croissance économique de façon à être indépendant. Et ces enjeux, cette transformation numérique, au départ, ça nous semblait immatériel. Donc, on ne s'est pas posé la question de l'impact environnemental du numérique. Ça fait combien d'années que c'est devenu un enjeu ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent justement dans cet esprit-là, avec cette volonté-là ? Oui. Alors, c'est vrai que, comme vous le disiez, le numérique, c'est 4 à 5 % des émissions qu'il y avait d'Effectsère. Le numérique ne va pas résoudre le problème de la transition énergétique, le problème environnemental. Mais cette double révolution numérique et transition peut s'auto-accélérer et être rendue possible par la conjonction des deux. C'est vrai qu'on a fait 200 ans de révolution industrielle où toute notre croissance s'est fondée sur deux entités dont on disposait jetables, qui étaient les ressources humaines et la planète. Aujourd'hui, on a conscience qu'il faut refaire un reset, rechanger tout le modèle. Et c'est comme ça qu'on aura la croissance en mettant la personne humaine et la planète au cœur, au centre de la révolution industrielle qui arrive. Et le numérique, je pense qu'il a un... Comme vous le disiez, c'est un sujet d'investissement. Il faut massivement investir dans des nouvelles supply chains, des nouvelles infrastructures. Il faut investir aussi, et c'est la technologie et le numérique peuvent aider dans des nouvelles solutions. Il y a une grosse partie de mise en place de solutions existantes et aussi de nouvelles solutions. Le numérique peut les rendre plus efficientes. Et puis, il y a tout un aspect du numérique qui est trop souvent oublié, c'est l'impact social du numérique. Pour rendre possible cette transition énorme, il faut des expertises au métier de demain. Et le numérique qui est très accessible en coût, qui permet de former des gens, éloigner des territoires, des gens qui ont des handicaps, est un formidable outil pour aider à cette formation des nouveaux talents de demain, tout en permettant de réduire pas mal la fracture sociale. Didier Bov, il y a cette notion de juste tech. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots ? Voilà. Donc, en fait, c'est pas faire de la technologie pour la technologie. Je crois qu'on se rejoint sur ce sujet-là. En revanche, c'est ne pas hésiter à en remettre là où ça a du sens. Je vous disais, 0,1% des émissions, si on passe à 0,2, mais qu'on a un effet de levier de 10 ou 15% d'efficacité sur une usine de traitement des eaux, sur un four d'incinération, évidemment qu'il faut y aller. La juste tech, c'est ça. C'est tirer le maximum de ce qui est offert aujourd'hui en termes de technologie pour le maximum d'effets positifs. Nous avons aujourd'hui des solutions digitales. On appelle ça des solutions digitales. Depuis 4 ans, on a sorti une dizaine qui viennent supporter l'efficacité de nos propres opérations. Donc c'est pour ça que je pensais à l'optimisation des rendements des réseaux en eau potable. Donc arrêter de faire de la production d'eau qui va juste se déverser entre l'usine et le robinet final. Ou l'optimisation des incinérateurs, etc. Donc on est capable de... Et donc là, le numérique, pardon d'interrompre, c'est vraiment un outil d'accélération de la transformation environnementale. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Et on est tellement content et fier de ces résultats-là qu'on est en train de les packager pour maintenant aller offrir ces services à de nouveaux prospects, à de nouveaux clients de Veolia pour faire bénéficier de cet apport. Vous parliez des 50% de baisse de vos émissions de gaz à effet de serre. Souvent, les premiers pourcentages sont les plus faciles à obtenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Après, on rentre dans la question presque du modèle économique d'une entreprise. Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous en avez toute cette réflexion. Oui. Donc effectivement, et c'est là où il faut prendre un pas de recul et regarder au niveau de l'entreprise en général. Il y a ce qu'on peut faire nous. J'ai parlé donc d'alignement et il y a l'exemplarité. Et donc au niveau de l'entreprise, ça va rentrer... On va prendre en ligne de compte également le process de l'usine. Donc à très très court terme, par exemple, Veolia s'est engagée à générer autant d'énergie verte que ce qu'elle consomme sur le périmètre français d'ici 2027. Donc on ne parle pas d'une échéance trop lointaine. Et donc ça, c'est fait en optimisant nos process, évidemment la partie sobriété, mais aussi pour aller récupérer toutes les sources d'énergie que l'on a sur nos process standards. Je prends par exemple une station d'épuration. Une station d'épuration génère des boues. Ces boues sont capables de produire du méthane absolument vert, local, qui va venir décarboner toute l'énergie autour de l'autorecensité. On parle d'énergie décarbonante locale. Vous venez, Nicolas Célier, avec Ring Capital, d'obtenir la certification Bicorp. Alors déjà, félicitations parce que ce n'est pas si facile à obtenir. Déjà, pourquoi la démarche ? Et puis, le fait que ce soit peut-être la première étape. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on obtient le Bicorp, ce n'est pas un aboutissement. Non, c'est que la démarche, déjà, il y a Bicorp, c'est un label. C'est une façon que tout l'effort de nos équipes soit reconnu en interne et un peu valorisé. Ensuite, surtout, Bicorp, c'est des axes de progression qui permettent de mesurer son impact, mais qui donnent aussi des axes de progression sur un nombre très, très nombreux de critères qui nous permettent d'avoir une direction et de continuer à progresser sur des sujets. Donc, vous avez identifié les critères sur lesquels il y a la marge de progression la plus importante. Ça rejoint un peu la question que je posais tout à l'heure sur les premiers pourcentages, entre guillemets, faciles à obtenir. Oui, notre progression, elle est beaucoup sur l'accompagnement, l'impact qu'on peut avoir déjà à travers les sociétés de notre portefeuille. Elle est beaucoup aussi, je pense qu'on a un vrai enjeu, et ça, c'est au niveau de la société, de retrouver un nouveau modèle, une nouvelle alliance entre le business économique, le business des boîtes et la philanthropie. Et trouver une philanthropie qui ne soit pas extérieure au business, mais qui l'accélère, et trouver un business qui accompagne une philanthropie qui soit cohérente, ça fait la triplée. Donc ça, je pense qu'on peut beaucoup progresser sur ces sujets, sur les sujets de partage de la valeur, de fondation actionnaire. Il y a énormément de... Enfin, le spectre des possibles est infini. On commence avec Bicorp à trouver, à toucher au début de ce qu'on peut faire. Et heureusement, il reste pas mal de choses à faire pour améliorer les choses dans le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bsmart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est parti.